C'est mercredi dans le cadre bucolique du centre équestre que l'équipe municipale a présenté les grands axes de sa politique touristique et les grands événements 2017 qui viendront agrémenter la saison estivale. L'occasion pour Bertrand Ringo de rappeler l'attractivité de Gravelines dans l'animation touristique de l'ouest de l'agglomération. Oui on a pas mal de personnes, des sociétés particulières qui veulent investir sur Gravelines parce qu'ils croient dans le développement de cette ville à la fois sur le plan touristique mais également sur le plan économique. Donc des restaurants qui sont repris avec des personnes qui investissent mais également des créations en termes d'hôtellerie, en termes de parcs résidentiels de loisirs mais aussi en termes de loisirs sportifs. Je pense aux téléskis nautiques sur le parc, donc des personnes qui vont investir et qui vont miser sur Gravelines pour assurer leur développement économique. Pour l'heure avec la réorganisation et l'évolution de la compétence touristique, Gravelines continue de se montrer. L'hébergement, le parc, la plage, les 100 kilomètres de chemin de randonnée sans oublier, les stages sportifs et les manifestations comme le son et lumière et ses 300 figurants animeront la saison. La sortie du film de Christopher Nolan, Dunkerque, sera l'événement cinématographique du mois de juillet, une sortie mondiale que Gravelines n'entend pas laisser passer. Nous avons gardé quelques vestiges de la Deuxième Guerre mondiale et puis il y a ce film, Dunkerque, qui va donner un coup de promotion, si je puis dire, à notre territoire. Il faut que nous, nous soyons organisés pour accueillir toutes celles et ceux qui vont vouloir venir sur place pour se recueillir, qui ont peut-être perdu un proche pour certains, ou qui souhaitent voir comment ça s'est passé, cette opération en mai 40 de réembarquement vers l'Angleterre. On s'attend à une saison touristique 2017 riche sur les bords de l'A. Gageons que les heureux bénéficiaires des 120 nouvelles cabines et tous ceux qui visiteront la cité Vauban sauront en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada